Le pain, l'une des darées la plus consommée en Guinée, pendant que le pays est frappé en plein foyer de la pandémie Covid-19, le prix de cet aliment connaît une augmentation vertigineuse dans le marché. Une réalité due à l'augmentation du prix de la farine. Le sac des farines est à 300 000 francs guinéens. Nous ne pouvons pas travailler dans la perte. Si cela continue, nous allons arrêter notre commerce parce qu'on n'a plus de bénéfices de l'activité qui nous menons. Même hier, nous avions acheté le sac de farine à 300 000 francs. Et si tu achètes un sac de farine à 300 000 francs et que tu revends le pain à 2 500, tu n'auras pas de gain. On achète la farine, on va la faire cuire et on paye le boulanger. Actuellement, tout est devenu cher sur le marché. Je ne sais pas ce que je veux faire, parce que le farine, ça rigoleront. Malgré cette réalité qui affecte plus d'un, des mesures sont envisagées pour contrôler la vente de peines dans les marchés. La présidente de l'Observatoire, citoyen pour la défense des droits des consommateurs, a eu son mot à dire. C'est une situation qui est simple, parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la farine. C'est une situation qui est simple et très, très facile à gérer. S'il n'y a pas d'augmentation de la farine, il ne peut pas y avoir d'augmentation du prix du pain. Donc c'est une situation que je pense où il n'y a pas de problème, à moins qu'on ne veuille créer de problème. Pour remédier à ce problème, le gouvernement a rencontré lundi des responsables de l'organisation des boulangers de Guinée. Plusieurs accords ont été signés entre les deux parties.